La pratique du Congo, le chef de l'état Félix, en tant que ce que dit Chilombo, a présidé aujourd'hui, une réunion du Conseil des Sécurités avec les responsables de services, les forces armées de la République, le Fardecé, la police nationale congolaise et autres services habilités à prendre part à cette réunion. Il était question que le président de la République, qui a bien voulu que cette réunion se tienne, reçoive d'abord les officiers de l'armée et de la police nationale congolaise qui ont été désignés par sa propre personne pour aller faire la mission, la mission qui est bien spécifiée dans les ordonnances prises récemment relativement à la situation de l'état à l'est du pays. Voilà le président de la République qui a eu à côté de lui tout ce que vous voyez à côté de moi également, comme technicien de l'armée, a pu avoir un échange aussi fructueux avec ce cadre congolais pour savoir comment, dans quelle mesure, nous pouvons aborder toute la situation opérationnelle sur les lieux à l'est du pays. Il s'agit du Conseil supérieur de la défense, bien sûr. C'est ajouté le ministre de la Justice, qui est invité, mais par rapport à tout ce qu'elle peut apporter comme élément de nouveau dans ce Conseil. Et puis, à nouvelle, depuis son bureau de la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Chulombo, a présidé par vidéoconférence la deuxième réunion hebdomadaire du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Parmi les points abordés, l'état de siège décrété. Vous le savez, il y a quatre jours à Nitori et au nord qui vous, ainsi que les mesures d'application, il y a fait rentrer les comptes rendus de cette réunion, vous sera proposé dans quelques instants par les portes-paroles du gouvernement Patrick Mouyaya. La situation sécuritaire que traverse le Tchad, motif de la mission en RDC de Abdel Kérim Idriss Déby, l'administère du président du Conseil militaire de transition du Tchad, a été reçue hier par Félix-Antoine Tchisekedi-Chulombo dans sa casquette de président de l'Union africaine. La délégation tchadienne effectue une tournée dans les pays de l'Afrique centrale, conduite par Abdel Kérim Idriss Déby, envoyé spécial du président du Conseil militaire de transition. Cette délégation est venue solliciter l'appui du président de la République présidente de l'Union africaine Félix-Antoine Tchisekedi-Chulombo au processus de transition en cours au Tchad. Après un périple dans d'autres pays de l'Afrique centrale, nous sommes particulièrement ici pour venir rendre compte du processus qui a enclenché au Tchad depuis la mort prématurée du maréchal offrant contre les mercenaires venus de la Libye, au président en exercice de l'Union africaine, mais aussi au président de la République démocratique du Congo, en tant que membre de la communauté des États de l'Afrique centrale. Donc notre périple, ici beaucoup plus qu'ailleurs, est dans ce but-là de venir expliquer, relater les faits qui se sont succédés, les différents événements qui se sont succédés au Tchad et le processus qui s'est enclenché dernièrement, notamment par la formation, par le Premier ministre, le gouvernement d'Union nationale, ont vu d'enclencher la transition qui aboutira dans le plus bref délai à des élections libres, transparentes et démocratiques. Le gouvernement d'Union nationale s'assigne l'objectif de conduire le Tchad vers des élections démocratiques dans les meilleurs délais et requis. En attendant, le pays est en proie à des difficultés sécuritaires et humanitaires. La situation actuellement au Tchad, sans embâche, nous travaillons en période difficile. Je pense que les événements de ces derniers jours nous ont un peu tous surpris. Nous avons en même temps des impératifs sécuritaires, nous avons aussi des impératifs humanitaires qui encore découlent des conflits des pays voisins du Tchad, mais aussi nous avons un processus politique qui est enclenché. Le Tchad en appelle au soutien de la communauté internationale et du président de la République président de l'exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. Nous avons dit à l'ouverture de ce journal, le port en eau profonde des Bananas sera bientôt une réalité. Désumant, pour son opérationnalisation, parlons donc de ce compromis trouvé entre la RDC, le groupe DP World, sur la construction du port en eau profonde des Bananas au Congo central, les directeurs du cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo et Soali Halbana, directeurs africains du groupe Afrique DP World, ont signé cette convention à la cité de l'Union africaine. Ce port va bientôt donc accueillir des gros navires capables de transporter plus de 2500 containers, une véritable aubaine pour la RDC. Une importante étape qui vient d'être franchie avant les débuts effectifs de travaux de construction du port en eau profonde au port de Bananas, à l'embouchure du fleuve Congo dans les Congo centrales. Un compromis a enfin été trouvé sur certaines clauses de la Convention qui lit la République démocratique du Congo au groupe DP World, spécialisé dans les commerces internationaux et la construction de terminaux maritimes. Au cours d'une brève cérémonie, ce 5 mai, à la cité de l'Union africaine, les directeurs des cabinets du chef de l'État, Guylain Niembo, pour la partie congolaise, et M. Suheil Habana, directeurs africains du groupe DP World, chargés de construire le nouveau port de Bananas, ont signé un accord de la révision du contrat signé entre les deux parties. Au total, 34 sous-closes ont été révues en tenant compte des intérêts de la République démocratique du Congo et de pertinentes orientations du chef de l'État, Félix-Antoine-Chiché Kédici-Lombo, sur la transparence dans la réalisation de ces projets. Un nouveau contrat revu et corrigé sera signé dans les prochains jours pour permettre les débuts effectifs de travaux du nouveau port de Bananas. Signé en mars 2018, la Convention sur la construction du port en eau profonde des Bananas expirait le 23 mars 2020 sans le moindre début des travaux. Cet accord a été reconduit pour une durée des 18 mois. Après cette signature, les directeurs africains du groupe DP World et sa délégation ont rencontré le même jour le président de la République, Félix-Antoine-Chiché Kédici-Lombo, pour lui faire part de cette avancée. Au sortir de cette audience, M. Suhel a fait part de sa satisfaction pour cette nouvelle étape franchie. Le travaux de construction du port de Bananas devrait durer deux ans, selon lui. Nous sommes très excités d'être à la République démocratique du Congo pour travailler sur ce projet-là. Donc nous estimons que ce projet-là va permettre, je dirais, de développer le commerce au niveau de la République démocratique du Congo et comme nous le savons tous, il n'y a pas de facilité aujourd'hui au niveau de la République démocratique du Congo qui est capable de recevoir les gros navires aujourd'hui qui transportent la marchandise et que tout cela se fait à travers le transportement dans les pays voisins. La construction du port en eau profonde à l'embouchure du fleuve Congo devrait à coup sûr favoriser l'accostage de grands navires et autres portes conteneurs. Elle devrait favoriser la création d'emplois et maximiser le recès domanial et fiscal de l'État congolais. Direction les deux chambres du Parlement congolais, la sécurité autour et dans les parcs nationaux des Virungas et des Garambas, sujet en toile de fond de la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia Mponga et le gestionnaire de ces deux parcs nationaux. On fait le point avec Sylvie Mouimbo et Bernard Boudou. Président du conseil d'administration du parc de Garamba et président de la fondation Garamba, accompagné du directeur du parc national des Virungas, ont rencontré le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodia Mponga. Ils sont venus lui parler du rôle de stabilisation de ces deux parcs jouent en tant qu'élément de développement et de la fonction des conservations que jouent ces deux institutions. On ne peut plus gérer les êtres naturels comme des grands parcs zoologiques. Il faut absolument développer des populations riveraines, en plus de la conservation de la nature, pour que ces populations riveraines s'approprient les parcs. Et nous avons investi massivement, notamment au Virunga, dans des grandes centrales hydroélectriques. Et ces parcs doivent aussi participer avec les FRDC à la défense des populations riveraines. François Zécouillet, président de la commission Environnement, Tourisme, Ressources Naturelles et Développement Durable, s'est dit satisfait de recevoir le rapport des gestionnaires des parcs nationaux qui sont comptés parmi les patrimoines universels. Ce que le président ne vous a pas dit, c'est qu'ils ont développé un réseau de 12 centrales hydroélectriques qui vont culminer bientôt à 105 mégawatts. 105 mégawatts, c'est le double de la capacité énergétique du Rwanda aujourd'hui. C'est 32 fois plus ce que le Nord qui vous avez à ces jours. Et donc cela va permettre à ces populations locales de développer des activités industrielles, mais aussi des micro-industries et des petites transformations. Mais voire aussi élaguer les sécurités. Parce que là où il y a la lumière, il n'y a pas le banditisme. En développement, il y a moins de sécurité. Parce que beaucoup de jeunes vont dans les groupes armés parce qu'ils manquent de quoi faire. Les deux gestionnaires des parcs de Virunga et Garamba se sont estimés heureux d'avoir présenté en maître le rapport des fonctionnements des parcs hospiquaires de la Chambre basse du Parlement. La même délégation s'est rendue également à la Chambre haute du Parlement congolais. La Commission environnement du Sénat a reçu toutes les informations voulues sur le fonctionnement et la sécurisation des parcs nationaux de Garamba et des Virunga. Des informations livrées par François-Xavier Dedonéa, ministre d'Etat belge et président du conseil d'administration de ces parcs nationaux inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Peu avant, la ministre des Relations. Avec le Parlement, échanger avec le président du Sénat, Modeste Bati, Loukwebo, sur la participation de ce ministère aux activités de la Chambre haute du Sénat. Dans quelle mesure les agents du ministère des Relations avec le Parlement pourront participer aux différentes activités de la Chambre haute du Parlement et au contrôle parlementaire, autant de préoccupations présentées au président du Sénat, Modeste Bati Loukwebo, par la ministre des Relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoumé. Cette rencontre a également permis à la représentante du Parlement-Gouvernement de parler des grandes réformes au sein des institutions de la République. Le président de la Chambre haute du Parlement a en outre souhaité plein succès au mandat de la ministre à qui il a dit sa disponibilité. Dans un autre décor, l'état d'avancement des travaux de conservation des deux parcs nationaux, la Garamba et le Virunga, et le rôle que ces deux patrimoines jouent dans la stabilisation, la sécurité et le développement économique des populations étaient au cœur de cette séance de travail de la Commission Environnement présidée par le rapporteur de la Chambre haute du Parlement, Michel Canimbo. M. François-Xavier de Donia, PCA de la Garamba et administrateur du Virunga, a non seulement informé les honorables sénateurs sur l'état d'avancement des travaux de conservation. Il a relevé également que les deux parcs sont des facteurs de développement économique et social des communautés, bien qu'ils soient avant tout des réserves naturelles et des sites de biodiversité protégés. Dans le cadre d'un partenariat public-privé, c'est-à-dire d'un contrat de gestion entre l'Institut de la Conservation de la Nature et les deux organismes qui viennent de Paris. Et donc nous sommes venus informer les sénateurs de l'état d'avancement des travaux et surtout du rôle très important que les deux parcs jouent dans la stabilisation et la sécurité des populations mais aussi dans le développement économique des populations puisque les deux parcs investissent une façon importante dans des projets au profit des communautés. Il est capital que le Parlement, le Sénat, l'Assemblée soit évidemment du moins informé de ce que nous faisons et aussi que nous soyons à leur écoute parce qu'ils ont des suggestions très utiles à faire. Et s'ils sont bien informés, ils pourront également informer les électeurs de ce que nous faisons. La Chambre haute du Parlement congolais a donc reçu des informations claires et précises. La reportage de Sandra Nyanitabou, notre permanente à la Chambre haute du Parlement congolais. Les violences accordent finalement au sein de l'intersyndicale de l'administration publique divisé en deux ailes grâce au compromis trouvé par le concours du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liyahou. Ce dernier a également réceptionné un lot important des matériels informatiques au bénéfice de son secteur. Cédric Kénine. Le but est d'instaurer un climat d'épais au sein de la plateforme intersyndicale nationale de l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liyahou, a échangé ce jeudi avec le deux ailes de l'INAP dans son cabinet de travail pour chercher l'unité et la cohésion au sein des organisations syndicales de l'administration publique. Cette démarche a été bien appréciée par les syndicalistes eux-mêmes. Dans un autre chapitre, le patron de l'administration publique a réceptionné le premier lot des équipements informatiques pour la numérisation et les recensements des fonctionnaires de l'État. Cela a le but de maîtriser la masse salariale, éliminer les fictifs, les doublons et les cumulards. Je voudrais remercier nos partenaires à travers le FAP et afficher encore une fois cette ambition de tout faire pour dématérialiser notre administration. Et donc, je voudrais demander à ceux qui vont utiliser ces outils puissent se refaire à un bon port de famille et que tous les autonomes qui viendront puissent permettre à notre administration de se moderniser davantage. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude au chef de l'État. Félix Antoine Tiché qui dit un premier geste précurseur de plusieurs autres avenirs. Contre le réchauffement climatique à travers le monde et les rôles que va jouer la République démocratique du Congo au temps des sujets que la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et Développement Durable, F. Bazalba, a échangé avec plusieurs diplomates venus la rencontrer dans son cabinet de travail. Reportage Francine Atomissi et J. Nouyeye. La République démocratique du Congo en première ligne dans les efforts mondiaux pour sauver et garder les écosystèmes. C'est ce qui explique les balais diplomatiques verts à la vice-primature de l'Environnement et Développement Durable. Avec les diplomates allemands en poste à Kinshasa, Dr. Oliver Schnakenberg, les échanges avec la vice-première ministre, la ministre de l'Environnement et Développement Durable, F. Bazalba, ont tourné autour de plusieurs points qui se résument à la protection de forêts et la lutte contre le réchauffement de la planète. L'ambassadaire allemand a donné toutes les garanties quant au renforcement de la coopération dans le cadre de la CAFI, initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, une preste faude pour présenter les forêts. Pour l'Allemagne, l'environnement, la protection des forêts, le changement du climat, ce sont des sujets qui jouent un rôle important dans notre coopération, dans nos relations bilatérales. Madame la ministre, elle a apprécié beaucoup la coopération avec l'Allemagne, elle a aussi exprimé ses attentes, un renforcement de notre partenariat. François Xavier de Donéa, ministre d'État, membre de la Chambre de représentants de la Belgique, à la tête d'une forte délégation, a évoqué avec la patronne de l'environnement deux questions sur la gestion de parcs de Virunga et Garamba. À ce sujet, la patronne de l'environnement, Ève Bazaï Bamassoudi, s'est voulue rassurante quant à la collaboration entre gardes de parcs et le FRDC dans la protection de ses patrimoines. Pas de temps à perdre au ministère du Budget, le ministre d'État Aimé Bougie poursuit avec la visite des services sous sa tutelle. et au ministère de la Justice, l'on pense déjà à la réhabilitation de la prison centrale de Makala. D'autres détails et des activités d'autres ministères dans ce résumé signé Cédric Kim. La direction générale des politiques et programmations budgétaires a ouvert les balles de la tournée de la team Bojibokou Moana. Sur place, la directrice générale, Colette Mata, a fourni aux deux personnalités des explications claires sur l'essentiel de ces directions, considérées comme poumons du gouvernement. Deuxième étape de la ronde, la direction de contrôle budgétaire que dirige Éric Djamba Ouchoudi. Les personnels de cette branche de l'administration du budget en ont profité pour soumettre un mémorandum reprenant quelques-uns de leurs soucis professionnels. Les directions de la paye, celles du contrôle du marché public, n'ont pas été omis. Point de chute de la visite, les services nationaux d'approvisionnement et de primerie, CENAPI, dirigés par le directeur général Youssouf Binsambi. Cette visite de travail a permis au ministre d'État, ministre du budget, de se faire une idée globale de fonctionnement de son administration et de son personnel. Plus que déterminé à matérialiser la vision chère au chef de l'État, Félix Antoine Tichekedi, qui veut faire de l'ADC un véritable État de droit, Rose Moutombo, ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, tient à faire respecter les droits de toutes les couches sociales du pays. C'est dans cette optique qu'elle s'est intéressée aux conditions carcérales de la prison de Makala, où certains pavions sont dans un État de délabrement très avancé. Le gouvernement de la République va dans les tout prochains jours procéder à la réhabilitation des pavions 3, 4 et 6 de ces milieux carcérales. La question a été au cœur des échanges entre la ministre de l'État de la justice et garde des Sceaux, Rose Moutombo, elle est responsable de la société Congo Immobilier. La ministre de la justice tient à sécuriser les détenus et leur offrir des bonnes conditions de détention. Plus d'une heure d'échange entre le ministre de l'État et membre de la chambre de représentants François-Xavier de Deneuia et la directrice générale de l'autorité de régulation de l'énergie, Sandrine Moubenga, pour régler quelques soucis administratifs sur tous les investissements dans la région du parc de Virunga. Ces investissements qui portent sur la production, les transports et la distribution de l'électricité dans cette partie du pays doivent obéir aux dispositions légales en la matière. Sandrine Moubenga et son hôte se sont mis d'accord sur la marche à suivre pour que l'U3 central construite à Routourou et Boutembo fournisse de l'énergie nécessaire à la population. La ministre pré, le président de la République, c'est une femme, elle s'appelle Nana Manuanina, elle était l'invité spécial de l'émission culturelle Mabina Pe Bokoko de la RTNC. Nana Manuanina a invité les Congolais, plus particulièrement le peuple soukou de la province d'Ikuilu à soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Tchi-Lumbo pour un Congo fort, debout et prospère. Jacques Abouama. Le peuple soukou, une identité culturelle riche, un peuple authentique de part ses racines. L'émission culturelle Mabina Pe Bokoko de la RTNC a reçu l'insigne honneur de recevoir au studio Maman Nguébi le jeudi 6 mai 2021 Sa Majesté Kavabioko Fabrice Zombie, 10e roi mini-Congo sur un même plateau avec la ministre après le président de la République, professeur Nana Manonina Makioumba, princesse de la lignée de Soukou. Dans son adresse, la ministre après les chefs de l'État a appelé l'ensemble des peuples soukou à soutenir la vision du garant de la nation Félix-Antoine Tshisekedi-Tchi-Lumbo qui a porté son choix sur sa modeste personne. Les miens sont reconnaissants Ils ont voulu remercier le chef de l'État pour son choix et la confiance portée à notre personne aussi notre partie des pèses C'est encore une responsabilité pour moi de comprendre que ma famille ma base est toujours à côté de moi du fait que je suis de la famille royale je suis donc princesse de cette famille Au peuple bassoukou j'ajouterai que la main qui t'est nourrie on ne la coupe pas Au peuple bassoukou je demande que nous puissions soutenir le chef de l'État l'accompagner dans sa vision pour que le Congo reste uni pour que nous puissions vivre la cohésion et la paix durable Au peuple bassoukou ils savent qu'ils ne peuvent que soutenir le chef de l'État parce que c'est pour la première fois qu'une femme soukou est honorée au rang de ministre L'héritage culturel des peuples soukou doit s'exporter et servir des miroirs pour rendre attractifs les terres des ancêtres soukou Voilà ça c'est la danse du peuple bassoukou une journée de plaidoyer de mobilisation des ressources en matière de la Croix-Rouge en République démocratique du Congo cette journée a été organisée à l'hôtel au Congo hôtel ici à Kinshasa objectif poursuivie doter la Croix-Rouge de la RDC des moyens nécessaires pour une intervention rapide chaque fois qu'elle a besoin se fera sentir Joël Miquela La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo est appelée souvent à gérer des situations dramatiques et catastrophiques qui surviennent au quotidien au sein de la communauté un petit bémol la Croix-Rouge n'a pas assez de moyens pour faire face à ces situations la preuve l'inexistence des systèmes de stock et des équipements pour intervenir une journée de plaidoyer et de collecte des ressources afin de répondre aux catastrophes et aux urgences sanitaires en République démocratique du Congo a été organisée par la Croix-Rouge au fleuve Congo-Tel des enveloppes ont été remises aux personnes de bonne volonté pour qu'elles puissent in fine contribuer à cette opération Vu l'immensité du travail qu'elle est censée abattre ainsi elle s'est résolue démobilisée par cette journée des fonds pour que cela lui permette de mener bien des activités de gestion des catastrophes et des urgences sanitaires et appuyer son fonctionnement plusieurs mérites ont été reconnus à différentes personnalités dont le ministre de l'aménagement du territoire Guy Luandumboyo le groupe théâtral de la Croix-Rouge a présenté une scénette sur la prévention de la Covid-19 et puis ces communiqués des forces armées de la République démocratique ont été portés à la connaissance des officiers en attente d'affectation présents dans la garnison de Kinshasa de se présenter à l'état-major de la force terrestre selon l'individu mais pour une communication les concernant ces communiqués portent la signature du lieutenant général chef d'état-major de la force terrestre le lieutenant général Sikabwe Asinda parlons politique à présent le secrétaire général de l'UE de PES Augustin Kabouya revient de clôturer la tournée de rédynamisation de l'UE de PES dans la ville portuaire de Matadi avec à la clé l'installation du comité fédéral Alain Mbikaï pour des précisions après avoir quadrillé les coins et les recoins du Congo central en redynamisant les activités de son parti le secrétaire général de l'UE de PES Augustin Kabouya franchit l'étape de la vie de Matadi une mobilisation sans précédent était observée dans cette ville tout le monde tenait à manifester son soutien sans faille au chef de l'état et aux idéaux du parti qui détient c'est le stade Amar plein à craquer qui a eu le privilège d'accueillir l'essentiel des cadres et membres de l'UE de PES pour la cérémonie d'installation du comité fédéral de l'UE de PES Matadi le comité fédéral dont la présidence a été en charge de Dominique Kodiambete le comité Kodiambete ainsi investit du pouvoir conféré par le secrétaire général le comité Kodiambete et les celles à disposer le plein droit d'engager les partis et par conséquent de mobiliser les troupes pour les échéances électorales à venir à l'occasion des problèmes sociaux économiques ont été présentés au secrétaire général notamment la faiblesse du taux de desserte en eau en électricité et les travaux des rénovations du stade Lumumba qui sont en arrêt dans sa prise de parole le numéro 2 de l'UE de PES a commencé par demander à la population de soutenir le président de la République Félix Antoine Tisekedi Tilumbo surtout en 2023 la ville de Matadi fait partie des priorités de Félix Antoine Tisekedi avant de rafraîchir la mémoire de l'assistance avec quelques réalisations de ces derniers dans cette province soutenir Félix Antoine Tisekedi c'est collaborer avec les autorités locales et les services de sécurité a-t-il poursuivi la tournée du secrétaire général au Congo central a servi de baromètre à la cote de la popularité de l'UE de PES dans cette partie de la République mais à Matadi c'était plus que la démonstration des forces orchestrées par Dominique Codiambete et sachez que demain il y aura des perturbations en fourniture de l'énergie électrique pour preuve c'est comme les presse la Société nationale d'électricité SNEL SA département de distribution de Kinshasa TDK informe son immobile clientèle que dans les cadres de travaux de modernisation de dispersion d'Inga il sera procédé ce samedi 8 mai 2021 des 7h à 15h à la réduction alternative de puissance au groupe G21 G22 G26 et G27 de la centrale d'Inga 2 à cet effet la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue dans certains quartiers des communes de la ville de Kinshasa pendant la période précité toutefois le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin pour toute information utile nos centres de vente et services ainsi que le call center le 197 et 198 sont à la disposition de la clientèle ainsi fait la Kinshasa le 7 mai 2021 les départements à la ligne maritime congolaise l'heure est à l'installation des bureaux provinciaux nous sommes dans la province du Okatanga arrivé à Louboubachi le numéro 2 du LMC a visité la direction de l'exploitation de ces coins du pays pour se rendre compte de ce que les agents et cadres du LMC font comme programme je veux remercier son excellence monsieur le président de la république chef de l'état Félix Antoine Tchilombe pour nous avoir nommé le DG Cédric Tchisaïn et moi à la tête de la direction des lignes maritimes congolaise vous me voyez moi sur le terrain pour nous rendre compte de ce que nos agents de la direction sud-est font et je me réjoue pour cela la visite n'a pas été du tout répons on s'y doit arriver dans la capitale qui peut faire le directeur général a inspecté le site d'exploitation de LMC à la sortie de la ville à plus ou moins 20 kilomètres de Loubachi il a pris langue avec le personnel qui lui ont exposé ses conditions de travail à Colouésie les agents et cadres de la direction provinciale de l'une maritime congolaise ont été honorés par la visite du directeur général adjoint du LMC dès son arrivée le personnel lui a promis de travailler en symbiose dans le respect de lois régissant l'entreprise le directeur général adjoint Jean-Claude Moukendimbi Amouenza est allé par la suite rencontrer le vice-gouverneur de province Madame Fifi Massouka et avant cet entretien le directeur général adjoint du LMC Jean-Claude Moukendimbi Amouenza a pris langue avec le président de l'assemblée provinciale c'est juste pour lui présenter ses civilités le directeur général du fonds de promotion de l'industrie Patrick Kitebi Kibolmvoul a échangé avec les cadres et agents sur les informations de la situation actuelle de son institution c'était à Béatrice Hothel dans la commune de la Gombe Guy Bleskiti Le fonds de promotion de l'industrie s'est investi dans la réalisation des projets sociaux de base et des infrastructures de base à réhabiliter et à moderniser A l'initiative des syndicalistes le directeur général Patrice Kitebi Kibolmvoul a expliqué au cadre de l'entreprise la vie la ma de la pauvreté dans le Congo pour fonds Le fonds intervient à la modernisation et la réhabilitation des infrastructures de base au Grand Kassai notamment le port de Mdomba de Kalemi ainsi que la réhabilitation des routes et des écoles Aujourd'hui nous avons l'opportunité de ne pas avoir plusieurs sources d'informations mais une source d'informations qui est la direction générale pour répondre à nos préoccupations à nos questions sur la vie la survie et les perspectives d'avenir de notre institution Nous avions un plan stratégique et il n'est pas encore tout à fait terminé 2018-2020 Nous sommes en train d'aller vers la fin on est au moins de mai le premier plan stratégique est terminé et nous sommes en train d'élaborer les grandes lignes du plan stratégique 2020-2023 on va vous donner les armes pour que quelqu'un légitimement pose une telle question que vous ayez aussi légitimement la réponse à lui donner Cette réunion est une communication interne sur ce que nous faisons vers où nous allons quelle est la théorie de changement Cette rencontre avait un caractère d'échange plus une communication de réalisation du fonds de promotion de l'industrie mieux donner des rites d'humains aux représentants de travailleurs afin de leur permettre de tenir des arguments auprès des tiers sous l'apport du fonds de promotion de l'industrie dans le développement de la République démocratique du Congo Nommé par ordonnance présidentielle le gouverneur du Nord Kivu et celui des Litoris respectivement le lieutenant général Constantin Baklba et le lieutenant général Johnny Luboyan Kachama ont pris officiellement aujourd'hui leur fonction leur portrait dans ce journal avec Jessica Bassélé C'est à Businga le 10 novembre 1962 qui émettra le lieutenant général Constantin Baklba originaire de Gadolitenobai Mbongo dans la province du Nord-Ubangi d'Iskerikas il aura eu la palme de bravoure au sein de forces armées de la RDC où il a trahi deux échelons en occupant diverses fonctions d'abord comme chef de section chef pélotant commandant compagnie commandant bataillon chef de la section trois brigades commandant secteur opérationnel commandant région militaire ensuite chef de l'état major adjoint de force commandant deuxième zone de défense commandant troisième zone de défense puis chef de l'état major général adjoint chargé de l'administration et de la logistique il débute à ses études militaires à l'école de commandement de compagnie diplômé d'école d'infanterie privé de l'état major c'est officier péjeux mais efficace à dans ses actifs un diplôme en stratégie de défense mais également une formation gardien et sécurisation de sinistrés réfugiés mariés père de neuf enfants sa nomination à la tête du gouverneurat de la province du Nord suite à l'état de siège décrété par le garant de la nation traduit la volonté du président de la RDC chef de l'état de mettre fin à cette histoire sombre de massacre de la population de l'est afin de permettre aux âmes de victimes de reposer en paix et à la population du Nord d'ouvrir pas de joie ils sont aussi en droit économique social de l'université de Lumbashi dans le Okatanga marié père de quatre enfants le lieutenant général Denis Luboyakan Chama est originaire de Ngandangika de la province de Lumami discipliné intransigeant sur le question essentielle c'est commandant de la première zone de défense à Villejoux le 2 septembre 1965 nommé gouverneur de la province de Luturi par ordonnance présidentielle suite à l'état de siège décrété dans cette province de la RDC par le chef de l'état Félix Antoine Chilombocisquedi pour mettre fin à la sécurité dans cette partie du pays de Lumumba équipa vita fin stratégie homme efficace et effacé reconnu d'avoir cette capacité de rapprocher le posture contradictoire en misant sur la dialectique comme arme de la performance cet ancien chef d'état-major adjoint de la force navale connaît parfaitement cette région avec une expérience avérée et maîtrise également la sociologie du milieu au sein de forces armées nationales de la RDC le lieutenant général Denis Luboyanka Chama a occupé plusieurs fonctions telles que officier de renseignement de 1916 à 2003 chef d'état-major 6e région militaire Katanga coordonnateur adjoint structure militaire intégration fervent catholique pratiquant en 2014 il sera élevé au grade de général et envoyé au grand équateur comme commandant régent il a aussi obtenu un diplôme en stratégie militaire au collège de hautes études stratégiques de la défense chèse avec une distinction outre le tchilouba soyélie et l'ingala le nouveau gouverneur de la province de litori le lieutenant général Johnny Luboyanka Chama parle couramment le français et l'anglais avant de nous séparer c'est un autre triste les familles Chibanda François Casadi Daniel Congolo Cyprien Moukendijan Joseph les enfants Kabea Francie Kabea Chris Kabea Alidor Kabea Kabea Trésor Kabea Joyce et leurs petits enfants ont la douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès du général major Kabea Congolo Fermat survenu le 27 avril 2021 suite à une courte maladie le recueillement a lieu à l'adresse ci-après 16 avenus d'Indi premier plateau quartier Joli Parc commune d'Ingaliema référence alimentation Babylone place fardessé et corps de transmission fardessé vendredi donc aujourd'hui sept mai 2021 à 17h une messe de requiem a été dite à l'avenue du premier plateau numéro 16 quartier Joli parc commune d'Ingaliema et à 18h a eu lieu le début de la veille mortuaire demain samedi 8 mai 2021 8h le décor de la mort de clinique d'Ingaliema vers Salle Kofi 8h30 dépôt de gerbe de fleur 9h40 horizon funèbre et mont de la famille 10h départ pour le cimetière de Mbensek 1 13h enterrement 13h30 rafraîchissement au domicile du défunt 6 avenue Itali Lota numéro 25 quartier Kimbondo nous sommes dans la commune de Mongafoula mesdames messieurs assiseurs affirment ce journal mais prenez ces rendez-vous juste après nous donc depuis son bureau de ma vie ma mission TV le ministère